Et docteur Maboul, revu et corrigé par les collégiens de Punaouia, une cinquantaine d'élèves de 3e et 4e segpa ont abandonné stylo et cahier pour se glisser dans les personnages de Molière, Tchékov ou Anouil. Un spectacle de deux heures préparé depuis le début de l'année avec leurs professeurs. Ces artistes en herbe ont fait rire leurs camarades ce matin avant de se produire devant les parents fin d'après-midi le reportage. Salle d'attente d'un cabinet de psychologues, celui du docteur Maboul, le décor est planté, des patients de différentes cultures et nationalités échangent sur les motifs de leurs consultations. Ah non, c'est sorti de cette histoire, si vous pensez nous remonter le moral avec ça. Ces acteurs en herbe n'ont pas lésiné sur le travail artistique depuis la rentrée scolaire, ils ont répété deux heures par semaine et imaginé les costumes, le cocktail est hilarant. Candidat suivant ! Dépêchez-vous monsieur, bonjour, asseyez-vous. Bonjour monsieur. Monsieur, je vous ai posé une question précise, je vous prie de répondre. Non, on est psychiquement traumatisé. Je suis complètement retourné maintenant. Je pense que ça a été pour eux non seulement un plaisir mais aussi un enrichissement dans leur faculté, dans la maîtrise de la langue et de l'oral. Ces spectacles de deux heures mêlent danse, chant et jeux, chaque scénette est un flashback des malades qui viennent consulter un imaginaire loufoque de ce qui peut se passer dans la salle d'attente d'un cabinet médical. Oui, on adore ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un moyen de s'exprimer, c'est vraiment un moyen de s'enlever notre timidité devant plein de personnes en plus, en jouant des rôles difficiles, quelquefois c'est génial. Côté du chant, c'est la chorale du collège qui assure l'animation. Ces choristes bénévoles ont souhaité participer à une activité plus intime que les rencontres interchorales. En fait, c'est Madame Fouillé, le professeur de théâtre, qui a donc agencé les différentes pièces de théâtre et qui a pensé, en écrivant certaines pièces, en même temps elle pensait aux chants qu'on pouvait interpréter, qui pouvaient effectivement s'intégrer au spectacle. Donc c'est à partir de ces choix qu'elle a fait que moi j'ai réécrit les partitions pour la chorale. Malgré le stress des élèves, le travail d'équipe a porté ses filles. Certains ont même chanté dans la chorale et joué certaines scènes. Il y a des musiques que je n'ai pas chantées, mais la plupart je les ai chantées, donc je me suis mise dans le trait. Le collège compte 1200 élèves pour 800 places. Il n'a pas encore sa salle de théâtre, mais il accueille déjà quelques futurs acteurs. Les deux professeurs qui les ont fait monter sur les planches vont partir cette année et les élèves ont voulu les remercier avec leur propre mot. Madame Porte et Madame Fouillé, on les adore ! Sous-titrage Société Radio-Canada